bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée aux structures sociales alors dans cette dernière vidéo on va s'intéresser chronologiquement aux catégories et classes sociales à leur vision extrêmement contemporaine puisqu'on a vu les plus anciens Marx, Weber, Bourdieu on va s'intéresser à un dernier quatrième et dernier qui est Mandras alors avant ça on va revenir sur les PCS qui sont créés par l'INSEE puisque à l'intérieur de tout ça donc toutes ces théories sociologiques entre le marxisme, Weber et Bourdieu c'était assez compliqué et l'état avait besoin de vraiment de classer d'une façon objective sans qu'il y ait une idéologie derrière les personnes afin de pouvoir pour être pragmatique plus ou moins remplir les fiches d'imposition afin également de pouvoir faire des enquêtes en disant voilà telle et telle personne se ressemble elles vont à la même catégorie sociale donc pour les regrouper et faire une enquête sur ces personnes là donc c'est ça les PCS profession et catégories sociaux professionnels alors je reviens un petit peu dessus puisque alors déjà j'ai entre temps j'ai fait des recherches j'ai vu qu'il n'y en a plus que 6 un monde m'a fait apprendre vite quand j'étais quand j'étais à la fac c'était il y a longtemps et il y en a plus que 6 c'est cool ça vous en fait deux de moins à prendre donc on compte les agriculteurs les artisans commerçants chefs d'entreprise les gens qui travaillent de façon plus ou moins autonome les cadres et professions intellectuelles supérieures moi les professions intermédiaires les employés et les ouvriers ce qui nous fait bien 6 PCS profession et catégories socio professionnelles ça c'est ce qui est utilisé par l'insee si par exemple vous êtes ouvriers on veut faire une étude sur les ouvriers on va prendre PCS ouvriers voilà il ya tel et tel critère qui vont vous êtes ouvriers voilà c'est un truc vraiment matériel fait par l'insee pour classer pour aider à faire des enquêtes et des études au niveau des années 60 on va avoir donc notre dernier sociologue mandrass henri mandrass on est beaucoup de français sur les quatre il y en a trois qui sont français un qui allemand c'est allemand pas russe qui va revenir sur ce concept et il va repenser à ce qu'a dit mars sur la lutte des classes la classe ouvrière la bourgeoisie il va repenser à ce qu'on dit bourduet weber sur le fait d'exercer le pouvoir sous rotuit sur le fait qu'on est centré sur le patrimoine il va dire non mais faut arrêter les gars c'est pas possible vous basez ce tout sur des concepts qui date de ce café plus ou moins marx vous référez plus ou moins ce café et marx pour essayer de le corriger c'est un truc qui a plus d'un siècle et on ne vit plus comme ça aujourd'hui il ya plus des usines en briques qui fument tout ça c'est fini il appartient d'un concept simple il n'y a plus beaucoup d'ouvriers en europe occidentale les usines ferme de plus en plus donc il ya de moins en moins d'ouvriers et il va dire qu'au final en fait quand on regarde ce que marc s'appelle la bourgeoisie bon entre un type qui est pdg d'une grande entreprise et un je prends un ministre un député quelqu'un comme ça en fait il n'y a pas tant de différences que ça et du coup on n'a pas la conscience de classe un président de la république et puis un patron d'une fpn a priori pour mandrass il partage pas de conscience de classe il se ressemble pas assez par contre ce que mandrass va constater c'est qu'on a la culture de masse qui va se développer à partir des années 60 ça je vous renvoie à votre cours de seconde la culture de masse c'est le fait qu'on ait une harmonisation une homogénéation c'est le t-shirt de game of throne que je porte on a tous entendu parler de game of throne on a tous vu au moins un épisode on a tous pleuré quand rob stark est mort voilà c'est la culture de masse on a les mêmes références culturelles je pense qu'une des choses que vous aimez bien dans mes cours c'est précisément ça les références culturelles communes et donc mandrass il va faire une théorie alors une théorie qui est très intelligente qu'on va appeler la théorie de la toupie alors c'est pas mandrass qui l'a appelé comme ça je pense que s'il avait su qu'on appelait sa théorie la théorie de la toupie il aurait été complètement déprimé le prouve c'est à dire qu'il a fait une thèse de plusieurs milliers de pages pour qu'on appelle ça la théorie de la toupie et alors on dit ça parce que on considère que la société a une forme de toupie je m'explique vous êtes en bas vous êtes ouvriers il n'y a plus beaucoup d'ouvriers il ya beaucoup d'usines qui ont fait faillite on remonte ensuite on trouve la culture de masse tous les gens qui regardent game of thrones tous les gens qui partagent la même culture qui regardent les mêmes films américains qui regardent les mêmes séries américaines etc etc et on remonte ensuite en haut avec les élites sociales culturelles et politiques donc on a une société qui ressemble à une toupie un bill bloquet voilà le mythe mais ça s'appelle la théorie de la toupie vous pouvez l'écrire ça c'est vraiment le nom c'est théorie de la toupie donc voilà ça c'est pour la dernière théorie théorie de mandras qui est la théorie la plus récente la plus actuelle et qui considère que le faut arrêter avec tout ce qui est des classes position sociale en fait la grande majorité des gens vivent ensemble partage la culture de masse la culture commune alors on a une petite évolution encore après mandras au niveau des années 2000 sur la dernière quinzaine d'années on a une forte augmentation des inégalités il ya un économiste thomas piquetti qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle le capital au 21e siècle qui bien sûr vous l'aurez deviné fait référence à das capital écrit par marx alors thomas piquetti c'est un économiste français envoyé l'écrit beaucoup si vous aviez envie d'aller en fac d'économie bien je pense que vous n'avez plus envie pourtant je l'ai lu il ya plein de graphiques en plus c'est c'est chouette et intéressant comme bouquin barack obama a lu le livre de thomas piquetti et thomas piquetti c'est enfin le seul économiste français récent qui a obtenu un prix nobel d'économie donc il faut dire que son livre c'est quand même pas rien et dans ce livre il remarque deux choses première chose et ça c'est quelque chose sur lequel tout le monde d'accord il ya un accroissement des égalités aujourd'hui on est au 21e siècle pourtant on a des degrés de différence entre les plus riches et les plus pauvres qui ressemblent à ceux qui sont très proches de ceux du 19e siècle donc de l'époque de marx ce qui fait que pourtant au 20e siècle on avait au contraire un rapprochement de moins en moins d'inégalités en plus de cette hausse d'inégalités on a de plus en plus de reproduction sociale les riches sont de plus en plus riches et ont tendance à faire un petit bloc de gens qui sont riches qui restent riches et entre eux et les pauvres sont de plus en plus pauvres de plus en plus nombreux aussi et ont également tendance à former un bloc un bloc de gens de classe qu'on appelle les classes populaires et qui ont également tendance à rester entre eux on a une forte reproduction sociale et normalement si vous avez bien écouté ma vidéo précédente la reproduction sociale ça va vous faire penser à karl marx puisqu'on retrouve plus ou moins quelque chose qui ressemble à une conscience de classe sachant que ça c'est par rapport à la théorie de marx la conscience de classe dans notre époque on la retrouve beaucoup plus pour les élites qui ont tendance de former un groupe à part c'est quand quand emmanuel macron parler aux banquiers à davos ça peut faire penser à cette idée de conscience de classe quand il a dit aux gens je suis comme vous c'est plus ou moins cette idée de conscience de classe voilà donc aujourd'hui on est un petit peu un petit peu à cheval entre ça on a toujours l'idée de mandrasse de culture de classe de pardon de culture de masse on a les idées de weber de bourdieu comme quoi il n'y a pas que la possession du capital qui compte il ya également les revenus le pouvoir qu'on exerce sur les autres et il ya également l'influence l'impact culturel qu'on a mais on est en train on est dans une dans un époque vous pouvez conclure une dissertation là dessus on a une forte hausse des inégalités et où il ya des économistes des sociologues n'est pas que des économistes artistes parce que forcément ils ont été favorables aux idées de marx mais qui considère qu'on a une sorte de retour de la conscience de classe mais inversée pas en faveur de la classe ouvrière mais en faveur plutôt des élites puisque avec la tertiarisation de toute façon il n'y a plus beaucoup d'ouvriers dans les pays occidentaux j'espère que cette série de vidéos vous a plu j'ai essayé de les rendre un petit peu plus vivante un petit plus intéressante pour vous on n'y perd pas en termes d'explications enfin je pense qu'en tout cas vous y perdez pas en termes d'explications alors je m'adresse surtout au terminal dites moi si ça vous a plu dites moi si vous préférez comme ça aussi vous préférez l'ancienne version qui est un petit peu plus un petit peu plus académique on va dire c'est moi ce que vous en pensez pour les prochaines vidéos voilà je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit à tous puisque vous voyez les volets derrière moi sont toujours fermés effectivement les professeurs c'est des gens à moitié vampire qui vivent dans le noir bonne soirée à tous